C'est manifesté par une série de confrontations directes et massives avec le gouvernement. Voici donc la partie visible de cette montée populaire au Québec. Droits de grève dans les hôpitaux en 1964 et dans la fonction publique en 1965. Création des comités de citoyens dans les milieux défavorisés. Grève du syndicat des professeurs de l'État du Québec et grève des ingénieurs de l'Hydro en avril 1966. En mai, grève des six syndicats de la fonction publique qui se termine par la signature de la première convention entre le gouvernement et les fonctionnaires professionnels. En juillet, grève de 19 jours de 32 000 employés d'hôpitaux. Le mouvement continue en 67 avec la grève de 9 000 professeurs de la CECM et la grève de la 7-Up à Montréal. Nous arrivons à l'été de 67 et l'affirmation populaire change de palier. Elle épouse pour un court moment la démarche d'affirmation du gouvernement du Québec et de son chef Daniel Johnson. On fête aussi le centenaire de la Confédération canadienne. Au début de 1968, M. Johnson donne naissance à Radio-Québec, poursuivant ainsi dans les faits l'intention qu'on lui attribuait de vouloir établir parallèlement aux institutions fédérales, en territoire québécois, « Les mécanismes d'un État indépendant » en cas où... En 68, Charles Bois gagne le festival de la chanson à Spa avec California. Et en mai de la même année, bien, c'est l'Hostie de Chaud. Quelque chose a définitivement changé au Québec. En juin 1968, les commissaires scolaires de Saint-Léonard décident que dorénavant, la langue d'enseignement des immigrants installés sur leur territoire sera la langue française. Cette décision reçoit l'appui des divers milieux nationalistes, mais provoque chez les anglo-québécois et leurs alliés immigrants une tollée incroyable, orchestrée par les quotidiens de langue anglaise de Montréal. Les anglophones font feu de tout bois pour contrecarrer le nouveau règlement. Brocottage, recours devant les tribunaux, campagne de presse. Mais en vain, rien ne bouge. Les francophones attendent que Johnson agisse, mais il meurt subitement en septembre 68 avant d'agir. La situation devient encore plus grave, avec la publication en octobre par Lysiane Gagnon, dans la presse, de la troisième tranche du rapport de la commission Lorando-Dunton. Le rapport démontre de façon irréfutable l'état d'infériorité économique des Canadiens français en général et des Québécois en particulier. Tout le monde s'en doutait déjà, mais à partir de ce moment-là, la chose devient officielle et intolérable. Le gouvernement doit maintenant agir sur la question de la langue d'enseignement. Et Jean-Jacques Bertrand fait rédiger la loi 85, qui doit avoir le triple effet de corriger la situation de Saint-Léonard, d'assurer les droits des minorités anglophones et de promouvoir l'enseignement du français. Le projet de loi suscite des réactions d'une telle vigueur que le gouvernement se rend finalement compte que les Québécois francophones s'inquiètent de leur propre avenir comme groupe culturel majoritaire au Québec. On retire le projet de loi pour former une commission d'enquête sur le statut de la langue française au Québec. Le problème des relations interethniques ne se pose plus désormais entre le Québec et le reste du Canada, mais à l'intérieur du territoire québécois lui-même. La situation pourrie. Le mouvement en faveur de l'unilinguisme français continue à prendre de l'ampleur. Juillet. Le gouvernement fédéral vote sa loi rendant le bilinguisme officiel dans tous ses ministères et organismes. Le 10 septembre, une manifestation à l'occasion de la rentrée scolaire à Saint-Léonard se termine par la lecture de la loi de l'émeute. Le 7 octobre, les policiers de la ville de Montréal font la grève et le mouvement de libération du taxi et ses sympathisants s'attaque au garage de la Murray Hill. Le gouvernement du Québec ordonne le retour au travail et, présage des choses à venir, fait appel à l'armée canadienne. Le 19 octobre, Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada, tente de rappeler ses concitoyens québécois à l'ordre et proclame « Fini les folies ». Quatre jours plus tard, le gouvernement du Québec se décide enfin à légiférer sur la question de la langue d'enseignement au Québec, qui, malgré l'ampleur de l'opposition populaire, sera finalement adoptée le 20 novembre. En cet automne de 1969, la grande montée de l'affirmation populaire des années 60 au Québec venait de toucher à son paroxysme et se soldait par un échec. Quelque chose venait de se casser dans l'âme collective, et les sentiments d'impuissance et de frustration qui en résultent risquent de susciter des gestes désespérés. Et c'est cela, entre autres, que nous allons voir la prochaine fois en se racontant l'histoire d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501